Hello tout le monde, nouveau combat classé, aujourd'hui j'essaye l'équipe de RoVGC qui est un joueur américain qui a fait top 32 au régional de Sycocus dans le New Jersey. Alors c'est pas un résultat énorme top 32 mais il a quand même fait 6-2 donc c'est un résultat très respectable. Et surtout il y a Dialga là-dedans accompagné de Sylveroi, Cavalier d'Effroi et je l'ai pas mal dit ces derniers temps, Dialga je pense que c'est un Pokémon sous-côté. On a Angoliath avec Crocolarme ce qui est fréquent avec Dialga. Comme d'hab vous avez l'équipe d'emprunt ici et le tweet du joueur dans la description. C'est parti pour The Game. Alors c'est important de noter l'absence d'abri sur Dialga et même de distorsion ce qui veut dire qu'on n'a même pas de garde max. Après je vous avoue que là mon matchmaking je suis contre un joueur à 4000, 4000 à la fin du mois bon on voit des Pokémon alors peut-être pas du fin fond du Dex mais en tout cas qui n'ont rien à faire ensemble. Après est-ce qu'on peut considérer que c'est une hyper offense ? Non avec Zamazenta et Angoliath clairement pas. Ça tient pas trop la route mais c'est pas parce que ça tient pas la route qu'il n'y a aucun effort à faire pour gagner cette game. Est-ce que Dialga il a un grand taf à faire ? J'en ai quand même bien l'impression. Ce qui me fait peur c'est Ivelta et Zamazenta qui ont tous les deux accès à aboiement. Ça c'est un vrai problème. Comment on peut s'y prendre contre ça ? Félinferno paraît bon contre tout en face. Même le Tortank n'est pas spécialement gênant. On a envie de prendre Dialga. On a envie de prendre Dialga, on veut éliminer Régileki le plus vite possible. Silveroy devrait terminer la game. Ivelta elle est assez relou quand même pour Silveroy. Mais en même temps je ne me vois pas trop prendre mon Demeteros. Face à Zamazenta il n'est pas très intéressant, il ne faut pas croire. Vous allez me dire Gorithmi qui ne s'en sort pas tellement mieux. En fait j'ai un peu de mal à passer Ivelta avec cette team. Après il n'est pas trop joué en tournoi. Il n'est pas énormément joué. Mais ce n'est pas non plus un Pokémon qu'on peut ignorer. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû maxer Demeteros dans cette game. Mais contre Tortank ça n'aurait pas été une mince affaire. Je vais avoir du mal contre ce Ivelta. Si je prends le moindre drop en attaque spéciale sur Dialga ça va être très compliqué. D'où l'idée de Fêlin Inferno en lead avec son bluff. On va pouvoir bluffer un potentiel utilisateur d'aboiement. Ok c'est Grimm à côté. Ce qui me fait peur c'est une assurance maintenant. Parce que là le Grimm il peut poser un mur. Non je vais bluffer Grimm. Je vais vouloir tuer le Grimm. Si j'isole le Ivelta je peux peut-être m'en sortir. Mais il ne faut pas que je perde trop de ressources dans l'histoire. Évidemment c'est l'enjeu pour moi dans le match-up. J'ai pris CSR et Riaboom derrière. J'ai pris Riaboom là. Ce n'est pas simple cette histoire. Donc on va faire bluff. Même si c'est vrai que dernier mot ça fait envie. Mais en même temps je ne peux pas me protéger avec mon Dialga. Donc ce n'est pas comme si j'avais le choix. Et on va faire max acier. Sur le Angoliath. Derrière on n'aura pas trop peur de... Deux Amazenta on n'est pas censé en avoir peur dans tous les cas. Et je vois qu'on maxe d'abord. Donc je pense que le Ivelta ne maxe pas. Et donc utilise l'aboiement. Et c'est le drame auquel je m'attendais. J'en parlais un petit peu plus tôt. No bueno. No bueno. Bon déjà on ne se fait pas bluffer. Félinferno. Si jamais il avait une ceinture forte sur son Grimm ça aurait pu être embêtant. Oh non ce n'est pas un abouement. C'est mortel tout simplement. Sur mon Félinferno. D'accord. Ah. Elle n'est pas petite celle-là. J'adore prendre des coups critiques autour d'un de toutes les games. C'est vraiment agréable. Bon il a l'orbeville le Ivelta. Donc il n'aura pas... Il n'aura pas abouement. Ça c'est une bonne nouvelle on va dire. Mais sur coups critiques malheureusement il est extrêmement embêtant. Parce que mon adversaire a un million de fois plus d'options pour éliminer mon Félinferno. Félinferno qui est important contre le Zamazenta. Qui est important contre le Darumashow. Donc clairement je ne suis pas aidé. Après je n'avais pas de RNG positive potentielle pour moi dans ce tour. Mais bon les coups critiques là en l'occurrence ça ne récompense rien. Ok Thor Tank. On a une veste de combat sur Gorithmic. Donc on pourrait rentrer... Oh non on veut attendre quand même pour rentrer Gorithmic. On sac Félinferno ? Parce que que Dialga prenne Max Geyser, on n'en a rien à cirer franchement. Après il peut faire Baïment aussi. Et ça c'est dramatique. Ça ce serait vraiment terrible. On va faire dernier mot sur Ivelta. Moi c'est vraiment Ivelta qui me dérange. Si je fais Max Zaz je perds la ceinture force de mon Silver Roi et c'est trop problématique. Donc on va faire... Sinon on a le boost en défense on s'en tape maintenant. On va faire Max Dragon sur Ivelta pour lui faire un maximum de dégâts. D'accord. C'est du hint. Oula ça joue au hasard. En fait ça j'en ai bien l'impression. Bon bah il a perdu son Ivelta qui aurait pu faire tout sauf ça en fait. Pourquoi faire Vibro Obscur sur Dialga Max C ? Alors que son Ivelta est sa pièce la plus précieuse. Je ne comprends pas. D'autant qu'Herbe Blanche. Donc il doit avoir Exuviation. Je ne vois que cette raison pour avoir l'Herbe Blanche. Bon c'est évidemment nul. L'Herbe Blanche sur un Pokémon qui ne l'utilise pas pour se soigner d'intimidation. C'est une catastrophe. Est-ce qu'on en voit Go Rhythmique là-dessus ? Ouais je suppose. Si c'est pas Amazenta son dernier Pokémon il pourra le maxer. Mais non c'est Amazenta justement. Mais là son Amazenta il ne fait vraiment pas peur à mon Dialga. Et j'ai encore mon Silver Roi derrière. Après mon Silver Roi il n'a pas fofollé. Ça ça peut être relou. Le champ Herbu je ne suis pas sûr qu'il m'aide. Je ne suis clairement pas convaincu. Ici on va faire Glisserbe sur le Thor Tank. Et on pourrait faire Max Dragon pour faire un max de dégâts sur le Thor Tank encore une fois. Si le Thor Tank ne maxe pas et donc meurt de Glisserbe je fais Max Dragon dans le... Ah mais non mais Zamazenta il n'est pas fait. Il faut que j'arrête de mettre en tête le typing de Zacian en voyant Zamazenta. Non non qu'au pire non c'est pas grave. J'allais dire que ce n'est pas grave de le mettre dans le type fait. Enfin d'échouer Max Dragon. Parce que ça voulait dire qu'on était bien dans tous les cas. Ouais ça Max le Thor Tank. Mais non arrête avec ça. Non Zamazenta il est combat acier. Il va falloir que ça rentre à un moment. Très grave. A mon grand âge j'oublie le typing de Pokémon. Non c'est pas vrai j'oublie le typing de ce Pokémon. Mais ce Pokémon est inexistant dans la méta aussi. Ah ! Ok j'ai pas du tout couvert cette option. Et c'est mon dernier tour de Max donc c'est catastrophique de ne pas avoir couvert cette option. Mais pourquoi tu fais B-Mod ? Je comprends pas là. B-Mod là je suis à mon... Je suis à mon Riavo mais ça tue pas. Ça tue même pas en deux coups grâce à la récupération de Chains Arbus. Alors ça ça m'a mis au maximum. Bon le problème c'est que c'était le dernier tour de Max de mon Dialga. Et moi j'ai peur de mourir de Close Combat là. S'il fait Close Combat et Max Glass. J'ai perdu je crois. Mais c'est horrible. Bon dans tous les cas il faut faire Glisserab ici je pense. Euh... Est-ce qu'il faut retirer Dialga ? Oh la 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 si je me tromperais. Pourquoi je me tromperais. Je vais pas être boosted C'est mon Dialga j'ai pas fait Max Sol. Vas-y je vais envoyer Silver Roy. Mais bon on est à low et low et faire un subplay. Euh... Alors souvent on le regrette quand même. Donc euh bon. Il aura encore un tour de Max après ça lui. Allez, 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 allez. Il a tenté le double garde au Max. Oh non. Oh non. Ah ! On aurait pu faire Tellurie Force. Ah bah mince alors. Oups. Même si je retire Go rythmique. C'est que je n'irai pas plus avoir le champ Herbu. Mais j'ai plus besoin de ça pour terminer le Thor Tank. Après il peut se protéger avec garde large. Mais ça voudra dire qu'il est obligé de le faire. Ça veut dire qu'il fait pas autre chose. Moi je fais Classe Spectrale. Parce que le seul moyen pour lui de se protéger de ça. C'est de faire garde large. Et donc de rien faire. Donc Go et Classe Spectrale avec grand plaisir. Et on fait Glisserbe. Bah oui mais il y a encore le champ Herbu mon grand. Mais tu espères quoi ? Attends. J'ai peur qu'il ne comprenne pas la mécanique des abris successifs. Je vois pas pourquoi. Attends je comprends pas. Je vois pas d'autres raisons en fait. Je comprends pas. Je sais pas ce qu'il a pas compris. Bon. Écoutez on va faire. Comment ça s'appelle ? Cavalerie lourde. Et Classe Spectrale. J'ai peur qu'il nous emmène loin au chrono. Et qu'on s'emmerde. Ok non c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que là il voulait vraiment plus revenir dans la game. Parce que dans le pire des cas. Pour moi j'avais dit un gars qui rentrait. Je faisais Speed Swap Tellery Force. Et on n'en parlait plus. Dans tous les cas il fallait qu'il mette deux fois la tête dans mon Silver Roy. Donc faire Speed Swap c'était pas trop un problème. On va pas regarder la team ça va aller. On va passer à la game suivante. Bon le niveau était très faible honnêtement. Donc c'est pas représentatif de grand chose. Moi j'aimerais bien pouvoir mettre en pratique le petit Angoliath. Avec un Crocolarme. C'est assez jouissif de mettre le Crocolarme et un Max Move. Et avec le gros coverage de Dielga. Et bien on peut aller chercher énormément de choses. Ok Silver Roy et Groudon. On en voit un petit peu ça. Silver Roy glace avec Groudon. On en voit un tout petit peu. Et ça peut être un matchup très embêtant pour certaines teams. Parce que c'est pas simple de gérer les deux modes de vitesse. Lens et rapides. Rapides avec Régileki et Florizar. Lens avec Mimikin et Silver Roy. Comment je m'y prends moi d'ailleurs contre ça ? C'est vrai qu'on a la balle fer sur Angoliath. Qui peut servir d'une certaine manière. On peut l'envoyer à... Ah mais oui c'est vrai qu'on peut l'envoyer à Florizar. C'est plutôt cool ça. Ce qui va me déranger c'est le Féninferme dans ce cas là avec son bluff. Parce que derrière le Florizar il se joue de moi. Je vais prendre mon Silver Roy derrière. Je vais pas m'en priver. Je vais pas m'en priver mais... Qui prend tout en dernier ? Parce que prendre des Météros c'est parce que ça ne craint pas Régileki. Parce que ça intimide pas mal de choses en face. Ok ? Mais c'est un boost gratuit pour le Silver Roy aussi. Et ça c'est pas un grand kiff. Alors que Féninferno il rentre beaucoup plus sur un peu tout. Ouais non on comprend Féninferno. La question se pose pas vraiment en fait. Donc Grim. Dialga. CSR. Et Incy. Bon évidemment tous les lits avec Féninferno peuvent m'embêter là. Parce que ne pas pouvoir balancer la balle de fer ou Crocolarme avec Grim. C'est chiant. Ok. Bueno. Bueno. Mimi. Vénu. Ok très bien. Alors. On peut tuer le Vénu en faisant. Donc. Tour de magie plus un maximum. Attends faut que je vérifie la vitesse de Dialga quand même. Oui je l'avoue quand je prends les team d'emprunt je check pas les stats des Poké. Voilà c'est dit. 139 de speed. Ok donc il faut que ça max speed pour me dépasser le Vénu. Je sais pas s'il l'est dans cette team. Il a ceinture fort c'est pas forcément sur lui. Il y a peut-être un monde où j'ai pas besoin de faire un tour de magie. Mais il y a une ça. En fait j'ai peut-être envie de garder ma balle de fer c'est ça le truc. Bon je deviendrai pas assez lent pour devenir plus lent que le Silver Roy. Non vas-y go faire tour de magie sur Florizar. Et max assier. En prenant un premier boost en défense on se met très bien. Bon pas de max du Florizar mais je m'attendais évidemment pas à ça. T'as vraiment pas envie de maxer Florizar face à Dialga. C'est justement son travail en pas max avec Poudre Dodo qui devient intéressant. Et avec l'orbe vie oui clairement mon max assier à 140 de puissance il atomise le Florizar. Vraiment j'ai pas de doute là dessus. J'ai une grande confiance. On va donc donner la balle fer et on récupère quoi à la place ? Une orbe vie ! Ah d'accord. Ah bah du coup il a pas de bulk. J'ai encore moins de doute sur le chaos. Ok on a Angolette orbe vie donc on aura un gros gros coup bas à proposer plus tard. Bon c'est pas un objet qui est intéressant à donner à Dialga pour plus tard. Ça aurait pu être le cas potentiellement. Et distorsion bien sûr mais bon ça c'est pas une nouvelle. Alors on pourrait penser que KG Claire sur Dialga c'est sympa. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de prendre le risque de me faire Paraxe mon propre poké ? Pendant que je suis maxé ? Bof bof. Ça me fait pas rêver. Ah je suis en train d'y penser vu que j'ai plus ma balle fer là. Le Mimiki va pouvoir faire mon reporté avant mon Angolette non ? Ah est-ce qu'il joue min speed ? Le Mimiki. Parce que si je lui balance l'orbe vie. Non imaginez il fait mon reporté, il active la vulné et je lui donne l'orbe vie après. Non 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 non. Je veux pas supposer ça. Non. Non 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 on va faire KG Claire pour essayer de le Paraxe. C'est plus intéressant. Et max. Euh quoi que. Bah non attends parce qu'il va être à plus 2 je suis à plus 1. Non faut que j'envoie fait l'inferno en vrai. Non 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 faut que je sois raisonnable. Faut que j'envoie fait l'inferno. Non non non. On va se calmer. Non non non. Non arrête tes conneries. Non en fait je pense toi à des plays flashy. Mais qui sont catastrophiques s'ils passent pas donc. Oh calmons nous. Restons mesurés. Non non non. Bon KG Claire c'est pas un truc de fou non plus. Il est à plus 1 sachant qu'il est à plus 1 en attaque. Donc après l'intimidation et la vue de l'assurance. Tant que moi je suis à plus 1 en défense c'est ok. De prendre un max au sol. C'est pas stabé. Mais non imaginez je lui offre une herbe vie après qu'il ait activé la vue de nez. Parce que s'il consomme la vue de nez et que je lui donne un objet. Enfin une fois qu'il a activé la vue de nez. La vue de nez elle est plus là. Et qu'il récupère un autre objet. Ça change rien à ses boosts. Ils sont posés. C'est comme ça. C'est comme pour les graines. C'est consommé. Voilà donc il passe bien à plus 1 en attaque. Il fait max au sol. Après ce qui est relou c'est qu'il prend un boost en défense spécial. Mais bon. Non c'est franchement acceptable. Mais le problème là ça va être l'absence de garde au max. Ça aurait été sympa de pouvoir faire dernier mot au garde au max. Quoique est-ce que ça aurait été vraiment possible. Je suis pas sûr. Non j'aurais dû switch in. Enfin switch out de l'inferno. Après maintenant on est à plus 2 en défense. Mais il ne me reste plus qu'un tour de max. Ça aussi c'est une donnée importante. Pendant qu'on arrive au troisième tour de distorsion. Bon maintenant que je suis à plus 2. On tient. Ouais on tient. Du coup là on envoie Angoliath. Moi je pense qu'on veut faire max assez sur le silver roi quand même. C'est vrai que Mimiki est très chiant pour mon silver roi à moi. Bah après il n'a probablement que ombre portée pour le toucher efficacement. Il sera à moins 2. Ce sera déjà un peu moins problématique. Ouais comme on va que ça s'il y a à gauche. Parce que mettre le nez dans Mimiki maintenant. C'est pas oufissime. Ouais c'était prévisible ça. C'était prévisible mais bon le fait d'avoir... Enfin le switch out de mon... J'aime pas les formules en le fait de. Le switch out de mon félin inferno est très bien parce que je peux remettre une intimidation. Est-ce qu'on reste avec Dialga ? Je pense quand même. On a pris Provoke donc on ne peut faire que Kuba. On aura peut-être envie de le faire quand il sera plus maxé justement. Donc après. Ah et le problème c'est que c'est Steel Beam. Ça c'est pas un grand kiff. Après il reste 2 tours de Trick Room. Je devrais pouvoir me débrouiller pour que Kalyrax... Termine derrière. Bon Blizzard c'est pas ouf. Je pense qu'on va faire Tellery Force. Steel Beam ça peut louper. C'est vrai qu'on peut tuer le CSR. Non je crois qu'il va falloir que je prenne un double KO à un moment. Donc je dois faire Tellery Force ici. Non 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 non. J'ai une petite confiance. Il y a encore un tour de Trick Room après celui-là. Très important d'avoir en tête le timing. D'où l'utilité de mes notes. Ah mais attends les boosts en défense spéciale ils vont me poser problème là. Plus 2 en défense spéciale sur Mimiki c'est un vrai problème. Et maintenant que j'y pense c'était peut-être mieux de faire Steel Beam sur Silver Roy. Bon il a pas pu prendre Kouba le Mimiki. C'est pour ça qu'il a fait Feupollet. Pour éviter de prendre Kouba et de se faire casser le Forte Basque là-dessus. C'est bien joué ça. Bien pensé. Le problème pour lui c'est qu'après là je peux faire Bluff. Steel Beam sur Mimiki. Dial Gamer. Je rentre Calyrex. GG. A plus 2 il tiendra pas avec la Spectrale. Oh si il le tiendra. Bluff Steel Beam. Mais j'ai pas de raison de faire autre chose que ça. Pour autant. Je vais certainement pas faire Steel Beam dans l'abri du Silver Roy. Ça ce serait trop dramatique. Bluff ça me permet de me tromper. Je l'oblige à faire abri du coup. D'accord. C'est Groudon. Ben oui. Ok. Peuve de Soleil maintenant. Je sais pas si ça va avoir de l'importance ça pour plus tard. Ça peut en avoir pour les dégâts de bout de feu éventuellement. S'ils partent un jour. Mais non. Parce qu'on va se prendre en reparté. Quoique. Franchement 5 HP. Mimiki a moins 2. C'est 40 de puissance seulement. Et on ne look pas Steel Beam. Let's go. Bah du coup le Silver Roy il a perdu ses boosts en défense à ce spécial. Mais son garde max doit venir de distorsion. Je viens de comprendre. Il a pas abri. Il a juste pas abri. C'est un garde max qui vient de distorsion. Ok j'ai capté. J'ai capté. Je l'ai. J'ai la ref. Je me trouve en possession de la référence. Donc c'est bon. On peut envoyer Silver Roy. Et claquer. Et claque la spectrale. Bim bam boum. C'est terminé. Comment on peut faciliter la tâche avec... Grim. Je pense qu'on veut donner l'orbe vie au Groudon. Bon après la baissée. Enfin n'importe quelle baie c'est pas censé apporter. C'est la veste de combat qui peut être chiant. Peut potentiellement manquer de dégâts. Donc ouais ouais on va faire tour de magie là. On n'a pas vraiment de raison de pas le faire. Dans un monde où le Silver Roy il a effectivement abri. Si jamais je me suis trompé. Je crois que c'est pas embêtant pour autant parce qu'on tue les deux au tour d'après. Tric sur Groudon. Évidemment l'incroyable misplay ce serait de faire tour de magie sur mon Silver Roy pour lui donner l'orbe vie. Donc on perdrait la sache. Oh bah il a abri finalement. Bon bah comme quoi. Comme quoi. Dis-moi que c'est une veste et que du coup il en a plus. Et que du coup deux astrales barrages ça tue. Herbe blanche. Ok bon. J'espère que l'orbe vie va pas lui permettre de tuer mon Grimm. Parce que ce serait un vrai problème. Finalement les dégâts de Kuba auraient été clutch. Non ça devrait le faire. Il a loupé quelqu'un. Oh il a loupé mon Grimm. C'est trop gentil. Mais euh. Ah j'aimerais bien savoir. Oh s'il fait ça à Calyrex. Attendez. On va regarder. S'il fait ça à Calyrex. 104 de défense. Beaucoup plus de HP. Non. Il aurait jamais tué mon Grimm. Malgré l'orbe vie sur l'âme Pangeenne. Donc euh. Pour ma défense. Euh. Tout va bien. Et du coup avec les dégâts qu'il a pris maintenant. De toute façon je ne vais jamais rejouer l'équipe. On va faire petite crocolarme. Plus. Astral barrage. Et mon Silveroi va faire 17 fois la barre de vie. Du Silveroi adverse. De toute façon c'est FF. Ok. On s'en est sorti. Bon bah écoutez. 2-0 avec cette team. Dialga. En vrai. Déjà sur le ladder. Je trouve que c'est intéressant. Mais euh. Je me répète. Mais franchement. Ça a un vrai potentiel ce truc. Bon. Je dis pas ça parce qu'on a gagné deux games. Evidemment. Mais. Je le pense vraiment. Et quand j'en ai affronté. J'ai affronté des joueurs qui n'étaient pas. Des top joueurs. Et qui ont joué ça. Et c'était pas. C'était pas des. Des games simples. Alors que pourtant j'avais un match-up plutôt. Plutôt positif. Quand j'ai affronté ça. Donc. J'y crois. J'y crois. On le reverra peut-être. A l'avenir. Peut-être pas entre mes mains. Mais on le reverra à l'avenir. C'est sûr. Vous pouvez bien sûr laisser un pouce bleu. Sur cette vidéo. Vous abonner si ce n'est pas fait. Il y a des vidéos tous les jours. Sur la chaîne. Je vous dis rendez-vous. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Et de prochains lives. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501